Il n'y est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui ma curiosité s'est penchée sur le sujet suivant Intelligence artificielle, singularité, transhumanisme et la problématique suivante L'homme devra-t-il ou doit-il garder le pouvoir de débrancher la machine ? Point d'interrogation Alors dans une première partie j'aborderai en fait la vision des futurologues ou encore des concepteurs du mouvement singulariste Alors je pense notamment à Kurzweil et également Hiroshi Ishiguro Voilà Ishiguro qui avait notamment créé son double ingéminoïde Et ça c'était par exemple déjà depuis 2012 Donc on voit que l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la singularité c'est pas quelque chose de nouveau On nous en parle depuis longtemps Donc ça ce sera ma première partie Ensuite dans ma deuxième partie je me consacrerai en fait à développer en fait une réflexion Sur comment essayer de comprendre les risques et les opportunités De cette tendance exponentielle et accélérée autour de l'innovation et l'intelligence artificielle Voilà Et comment est-ce qu'on va faire pour garder l'opportunité notamment de débrancher cette machine Pour en garder le contrôle Puis dans une troisième, une quatrième, autant pour moi Puis dans une quatrième, troisième partie Wop 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 Dans une troisième partie on traitera de la singularité et de l'immortalité Voilà vu comme peut-être une science fiction ou encore une science où la réalité serait augmentée Donc voilà on ne serait pas dans le fictif, on serait dans le réel Puis dans ma quatrième partie je traiterai de la singularité et du paradigme systémique du nouveau mode de gouvernance Qui va s'organiser autour de tout ça Alors première partie donc on va s'intéresser aux futurologues, aux concepteurs des mouvements singularistes A ce qu'on appelle les prophètes du futur et autres Donc parmi des précurseurs on a Raymond Kurzweil Et on a notamment aussi le professeur Hiroshi Ishiguro Qui par exemple lui avait mis en place son double geménoïde C'était un robot dont le visage en fait il était capable carrément de changer d'expression Donc voilà c'était assez étonnant Alors néanmoins on a quand même Kurzweil Qui lui est quand même le concepteur majeur du mouvement de singularité Et lui qu'est-ce qu'il dit c'est qu'il dit qu'il y a un moment où en fait on va arriver à un stelta de progression de l'intelligence artificielle Que en fait ça va nous nuire Et qu'on va arriver à notre propre disparition de notre espèce Alors lui il dit que si on regarde depuis une cinquantaine d'années les courbes de croissance des technos de l'information On constate effectivement une inexorable avancée exponentielle Donc ça c'est souvent ce que je vous invite à représenter avec une courbe en S Ce qu'on pourrait appeler une sigmoïde Vous pouvez la représenter sous une forme exponentielle, logarithmique Enfin voilà la tendance est un peu la même Donc en fait cette courbe dans un premier temps en phase de plateau bas On dit qu'elle est linéaire voire on a une légère progression Donc ça c'est l'avancée des technologies Et puis on a une phase d'inflexion qui commence à prendre de l'ampleur Et donc ça c'est l'accélération de l'innovation Et cette propre accélération est auto-accélérée Donc en fait on va dire qu'on a un auto-emballement Autour de toutes les innovations technologiques Qui sont également impulsées par toutes les avancées autour des sciences Parce qu'on avait de nombreuses sciences qui étaient nouvelles Je pense par exemple la limunologie qui était une science nouvelle Qui a émergé dans les années on va dire commencé 80 Mais vraiment débuté dans les années 90 Et en fait pour les avancées notamment en neurosciences C'était un peu pareil Donc voilà là on est vraiment face à une accélération qui était importante Avant quand il fallait faire du séquençage de génomes Il nous fallait plusieurs mois pour séquencer des génomes Au jour d'aujourd'hui on est capable de séquencer des génomes en quelques heures Voire donc en moins d'une journée Donc ça c'est également énorme sur le plan médical Ça je vous le traiterai dans une autre partie justement L'immortalité et ce que ça va pouvoir amener Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Lui il dit quoi ? En quelque sorte il explique qu'on va être pris à notre propre piège Et que si on ne sait pas débrancher la machine C'est la machine qui nous débranchera En quelque sorte Bon je rigole Alors en fait depuis Bon on a eu quelqu'un aussi qui était notamment hyper important C'était monsieur Alan Turing Et lui qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en 2029 Bah 2029 ce sera l'année où un ordinateur sera capable de réussir le test de Turing Le test de Turing c'est quoi ? Bah en fait c'est au bout de trois heures de dialogue écrit Par exemple un examinateur Il est incapable de déterminer lequel des cinq interlocuteurs en fait est une machine Si vous êtes dans ce cas de figure On dit que le test il est réussi Mais en 1999 en fait il y a un groupe d'experts Qui parlait de 100 ans avant que l'intelligence artificielle puisse réussir ce test En 2006 La date elle elle était revue encore à plus que de 50 ans Et au jour d'aujourd'hui on s'aperçoit que ces dates Elles se rapprochent, elles se rapprochent Et elles sont peut-être même atteintes Et qu'est-ce qui est préconisé ? Il précise qu'en fait en 2045 on devrait atteindre le point de non-retour Quand justement la quantité d'intelligence artificielle sur la planète Elle sera en fait d'un milliard de fois supérieure à la somme des intelligences biologiques de l'humanité Donc sur le petit graphique en fait Si on se représente une courbe qui représente en ordonnée Les puissances de calcul par seconde Voilà Et sur les abscisses On va mettre l'échelle de temps Pour une puissance de calcul de 10 puissances Quand on a atteint une puissance de calcul de 10 puissances 6 Ça ça a été atteint dans les années 2000 Alors là on avait atteint les capacités du cerveau d'un insecte C'est chouette En 2009 la capacité et la puissance de calcul par seconde des ordinateurs Elles avaient atteint plus de 10 exponentiels 10 Soit on avait atteint la capacité du cerveau de la souris L'humain c'est prévu en 2025 On devrait atteindre une puissance de calcul par seconde Qui devrait avoisiner les 10 puissances 15 10 puissances 15 Donc ça c'est en 2025 Et puis en 2045 c'est prévu qu'on atteigne une puissance de calcul Qui soit de l'ordre de 10 exposants 25 Et ça, ça va nous permettre de dépasser tous les cerveaux humains réunis Donc on pourrait se demander dans notre courbe un peu exponentielle Quelles vont être les capacités de raisonnement d'un ordinateur futur S La grosse question actuellement c'est Est-ce que la capacité de cet ordinateur Il va être capable également de répondre à Et de développer une sorte d'intelligence qu'on va dire cognitive Voilà donc ça c'est une des grosses interrogations Donc maintenant nous allons faire la transition dans notre deuxième partie La deuxième partie était consacrée à comment En essayant de comprendre les risques et les opportunités de cette tendance Exponentielle à l'accélération Autour de l'innovation et de l'intelligence artificielle Comment est-ce qu'on va pouvoir garder l'opportunité de débrancher ces machines Donc dans mes présentations vous l'aurez compris On est rentré depuis longtemps dans l'ère de la singularité Alors la définition de la singularité elle est très subjective Parmi la singularité en fait ce serait la capacité pour la machine D'auto-apprendre et de s'auto-améliorer dans le temps Et le risque majeur de cette singularité c'est qu'en fait la machine dépasse l'homme Et que de ce fait la machine n'est plus besoin de l'homme pour fonctionner Alors moi je reste quand même un peu plus optimiste dans ce sens Parce qu'on a quand même besoin de l'homme pour coder la machine Et sans l'homme en quelque sorte Ben la machine au fond ne peut pas progresser Donc il y a quand même pour l'instant une interdépendance J'espère qu'on prendra soin de la conserver Alors je vous l'ai dit on a une explosion complètement de l'intelligence artificielle Ça ça obéit à quoi ? Ben ça obéit effectivement à des lois exponentielles Mais ces lois exponentielles en fait elles sont elles-mêmes accélérées Donc on est dans un phénomène d'auto-emballement Qui fait qu'on dépasse quasiment l'intelligence biologique Et voilà elle est capable d'auto-apprentissage et d'auto-amélioration Comment ? Ben c'est nous en quelque sorte qui la nourrissons Donc quelque part c'est nous qui sommes capables de la débrancher A ce jour par exemple avec le big data Et tous les photos que nous mettons à disposition sur les réseaux sociaux Ou même les médias et autres Les machines sont capables ben d'ingérer du big data Donc d'ingérer de la donnée, de l'exploiter Et elles sont en train d'accoucher, d'ajouter différentes couches D'exploitation de ces informations Pour rendre une analyse avec beaucoup plus de finesse Donc là voilà on est face à des machines Qui dans la singularité pourront auto-apprendre, auto-améliorer Et voire même dans le risque majeur s'auto-reproduire Voilà donc c'est la raison pour laquelle Ben je vous précise qu'il faut à ce jour garder le pouvoir de débrancher la machine Parce qu'il est également précisé que par exemple dans l'avenir On pourra même stocker sa propre mémoire Alors je vais peut-être pas parler d'un disque externe Parce qu'il y aura peut-être d'autres méthodes Ben d'autres moyens de stockage de l'information Et notamment ça aussi c'est un facteur limitant Autour de l'intelligence artificielle Donc on a la vitesse, les capacités des processeurs Mais également les capacités de stockage Mais au jour d'aujourd'hui on est capable justement De trouver des solutions à ces capacités de stockage Donc ça veut dire qu'on a actuellement très peu de limites face à nous Donc si on a peu de limites, jusqu'où on va pouvoir être capable d'aller ? Et si on va très très loin, est-ce qu'on sera capable de débrancher cette machine ? Et comment est-ce qu'on va garder le contrôle ? Pourquoi ? Ben parce que si on n'a pas le contrôle Et qu'on a un emballement autour de cette innovation En fait on va être dépendant de cette innovation pour vivre Au jour d'aujourd'hui dans notre quotidien Et pour réaliser des tâches On s'appuie sur cette innovation Ben on a les outils de communication à très grande échelle On a les réseaux Donc on pourrait s'imaginer que sans l'intelligence artificielle On n'est plus accès à tout ça On n'est plus également de systèmes bancaires Ou de moyens de paiement Parce qu'également avec un téléphone aujourd'hui Ben on peut procéder à des paiements Et le vice de tout ça, le facteur limitant Je dirais que c'est l'utilisation du smartphone Parce qu'on s'aperçoit que dans le temps Le smartphone c'est un outil Qui va nous permettre d'avoir des solutions centralisées Donc on a tendance à systématiquement l'utiliser Donc qu'est-ce qu'on devient si on n'a plus notre smartphone ? Et comment on survit même en cas de chaos ? Donc ça c'est une bonne question Parce que même nos ordinateurs et autres aujourd'hui Ben on voit bien que sur En termes de production en fait On attache beaucoup moins d'importance au développement Des capacités informatiques que notre smartphone C'est vraiment l'outil clé qui se développe actuellement Alors Donc Kurzweil, on y revient Qu'est-ce qu'il dit ? Ben lui, qu'est-ce qu'il va voir ? Il voit justement une explosion de cette technologie Et Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit également un espoir Parce que face à cette explosion des technologies On va Selon lui Et je pense un peu la même chose Dans ce sens-là Moi je pense qu'on va pouvoir pallier Notamment si on prend très très bien le virage On va plutôt pouvoir prendre les opportunités Et justement pallier de très très nombreux problèmes Et dans les premiers problèmes Je dirais que c'est peut-être diminuer Diminuer justement la pauvreté et la précarité Justement en optimisant de meilleures répartitions des richesses Je pense que ce serait la façon intelligente De voir justement la tournure Que pourrait prendre l'innovation Ben Pourquoi en fait On va pouvoir résoudre de très gros problèmes Et que cette technologie va nous apporter de nombreuses solutions Parce qu'en fait on va la retrouver dans de nombreux secteurs L'agroalimentaire, l'habillement Aujourd'hui il y a l'émergence des imprimantes 3D Il y a les drones Il y a également les sciences aujourd'hui Ben voilà Qui sont vraiment plus profondes Et qui sont vraiment plus développées Et en plus on voit bien qu'on a Ben les sciences qui Qui arrivent justement au même carrefour Donc en fait on a une sommation Justement de la valeur ajoutée d'exploitation De ces différentes sciences Et cette sommation fait qu'on en donne un produit fini Transformé Qui va vers de l'intelligence supra Supra intelligente Enfin bon bref Voilà Donc on a quelque chose qui explose Et d'ailleurs on peut noter qu'au jour d'aujourd'hui Il y a des personnes qui peuvent vivre jusqu'à 4 fois plus longtemps Qu'il y a 1000 ans Donc là aussi ces sciences Elles concourent à améliorer Notamment les sciences du vivant Ben la médecine Et justement à permettre à l'homme De perdurer un peu plus longtemps Dans le temps Alors il y a 15 ans de ça par exemple On parlait aussi des nanotechnologies Ça permet aussi de concourir à l'augmentation De l'espérance des durées de vie D'année en année Et on a aussi l'avènement de nanorobots Qui pourraient potentiellement être injectés dans le corps Et eux le but ce serait De cibler en fait des maladies Pour permettre justement de lutter par exemple Contre certains cancers Comment s'expriment certains cancers Donc par exemple les cancers Vous avez votre ADN Donc sur cet ADN Vous avez une organisation On va dire en gènes Et en allèles Alors parfois Ces gènes et ces allèles Ils sont constitués de base Et parfois il peut arriver que Quand vous êtes très stressé dans une vie Ou que vous avez des facteurs externes Indépendants de votre volonté Vous allez pouvoir exprimer ces gènes Ces gènes parfois S'ils s'expriment en fait Ben ils sont facteurs de maladie Donc ils ont tout intérêt à ne pas s'exprimer Donc soit ils sont présents Et avec des facteurs externes Ils vont s'exprimer Ou alors au contraire Ils n'étaient pas présents Mais vous avez des mutations dans l'organisme Ou alors encore des altérations De votre ADN En fait votre acide désoxyribonucléique Et les modifications sur votre base ADN Ben va faire que vous allez avoir L'expression de protéines Complètement anarchique Et ça ça peut entraîner l'expression de cancer Donc le but de ces nanorobots Ce serait en fait d'injecter dans votre corps En fait des petits programmes Qui permettraient de combattre en fait Toutes ces maladies Voilà Si on regarde un peu la maladie de Parkinson En fait bon ben on a une dégénérescence nerveuse Dans la maladie de Parkinson Donc en fait l'idée c'est quoi ? Ben c'est d'implanter des puces quelque part dans le cerveau Pour mimer en fait La réponse du cerveau aux muscles Donc on envoie des impulsions de type nerveuse aux muscles Qui vont entraîner la contraction de votre muscle Donc voilà un message nerveux Qui entraîne on va dire un mouvement mécanique Donc ça c'est excellent C'est très prometteur Et c'est passionnant Donc on est capable de presque De remplacer les neurones qui étaient détruits Voilà Sans pour autant complètement comprendre Tout l'aspect physiologique derrière le neurone Même si on comprend très très bien maintenant Comment s'organise un neurone Et comment se conduit le message nerveux sur ce neurone Notamment avec son axone Cette fameuse gaine imperméabilisante Qu'on appelle la myéline Qui est une gaine de graisse Et ça ça va entraîner un jeu de dépolarisation Du plus moins Donc avec des vagues Pouf Qui se promènent en fait Le long de votre filament d'axone Et ça en fait ça va générer Arrivé au bouton synaptique Un message Et le message ça va être Voilà je libère tel et tel neurotransmetteur Ou neurohormone Et ça ça va entraîner en fait une réaction en cascade Et une réponse en cascade Donc tout ce que je veux vous dire C'est qu'en fait la physiologie Et la neurobiologie Elle est très complexe Mais pour autant on n'a pas besoin de De maîtriser toute la complexité de cette neurobiologie On est capable de la mimer Tout simplement en intégrant des puces Dans le cerveau des hommes Et ça ça va entraîner un jeu de polarisation Dépolarisation Tout simplement Et conduire un message Donc en fait on va mimer la réponse du corps On va mimer une réponse qu'on va dire virtuelle Donc voilà pour la maladie de Parkinson Et puis l'autre chose qui est très prometteuse C'est que je vous l'ai dit En fait il semblerait qu'on va être capable Justement De pomper votre propre mémoire Et de ce fait On peut imaginer qu'un jour Si vous veniez à décéder Ou qu'il vous arrive un accident Et un choc Un choc comment on va dire A votre petit cerveau Vous allez avoir la possibilité De stocker votre propre mémoire Potentiellement sur un support de stockage Voilà Et de vous la réinjecter Si vous en avez besoin Donc par exemple Moi j'ai tellement peur Qu'il m'arrive un problème Que par exemple En fait je mets à disposition Mes formations sur internet Comme ça si un jour J'ai besoin de m'en rappeler Voilà ce que j'avais dans la tête A mon âge Je pourrais revenir consulter Ma base de données Donc voilà Donc je suis en mode dégradée Voilà J'enregistre un peu Mes réflexions On va dire De mon tout petit cerveau Voilà Avec mes propres petites capacités Et puis je les stocke Sur le cloud Ou sur la toile Du net Et de cette façon Je pourrais les retrouver plus tard Donc voilà Donc indirectement Moi aussi Je scanne l'intégralité De mon cerveau Mais pourquoi je le fais Moi c'est pour mettre Justement à contribution Mon information Pour vous amener A avoir des sujets de réflexion Sur votre avenir En fait pour vous permettre De vous donner les clés Pour être Consomme acteur Et autonome Alors je reviens au sujet Je me suis égarée Comme d'habitude Je m'en excuse Alors Donc j'étais en train de parler De la vie éternelle Et voilà Du rêve de vie éternelle Est-ce que c'est de la science Est-ce que c'est la fiction Voilà Alors ça Ça va nous permettre De faire la transition Sur la troisième partie La singularité Et l'immortalité Donc science et fiction Ou plutôt Science et réalité augmentée Est-ce que ça va se faire Ou ça ne va pas se faire Alors Autour de De l'immortalité On a Un bio-gérontologue Un monsieur qui s'appelle Aubrey de Gray Et lui en fait Il a beaucoup travaillé Sur ces concepts Et il a travaillé beaucoup Avec des communautés De chercheurs Et lui en fait Il a de nombreuses théories Et notamment Il a travaillé sur Ben Essayer de comprendre En fait Quels étaient les facteurs Responsables en fait De l'abaissement Du vieillissement Des cellules Donc essayer de comprendre Quels étaient les facteurs Qui vont entraîner Le vieillissement cellulaire Donc selon lui Il en aurait sept en fait Et qu'est-ce qu'il pense faire Ben C'est que s'il a identifié Ces facteurs Qui enclenchent Le vieillissement Des cellules Ben on peut tout à fait penser Qu'on peut essayer de comprendre En fait Comment contrôler Justement Ce vieillissement Et par là même Ben De maîtriser De nombreuses maladies courantes Voilà Donc En fait lui Ce qu'il souhaiterait faire C'est réduire Le vieillissement Cellulaire Et ben Pallier quelque part Les dommages moléculaires Et cellulaires Et prévenir en fait Le vieillissement Justement Avant qu'il y ait Ben des altérations Donc lui Qu'est-ce qu'il dit Ce monsieur Aubrey de Gray Il dit Qu'en 1045 Les machines N'auront plus besoin De l'homme Et s'auto-répareront Il y en a même Qui précise Que ces machines Elles s'auto-répliqueront Alors On revient A ce monsieur Aubrey de Gray Lui Je vous l'ai dit Il divise en fait Les causes du vieillissement En 7 catégories Alors Qu'est-ce qu'il vise Il vise la thérapie Par les cellules souches Alors Les cellules souches On les trouve On les trouve Dans les cellules embryonnaires Notamment Je dis bien Notamment Pas seulement En gros Qu'est-ce qu'il souhaite faire Ben lui Il souhaite tout simplement Utiliser Et remplacer Des cellules qui sont malades Parce qu'elles ont Une multiplication anarchique Et incontrôlée Ou alors Remplacer des cellules Qui sont incapables De se reproduire Donc dès qu'il y a Un dysfonctionnement En fait Lui ce qu'il vise C'est utiliser Des cellules souches Donc embryonnaires Donc avec ça Il aura mis Des facteurs de croissance Ou des inducteurs de croissance Pour que ces cellules Elles se transforment Dans une cellule spécifique Celle qui l'intéressera Et donc Une fois que vous obteniez Votre cellule différenciée Et spécifique Ben vous allez pouvoir Remplacer la cellule Qui était malade Donc ça c'est quelque chose Qui paraît incroyable Et c'est la même chose En fait Si on regarde Les maladies cardiovasculaires Qui sont quelque part En fait Les premières causes En plus de mortalité Dans le monde Elles pareil Ces maladies cardiovasculaires On pourrait L'expliquer justement Par une accumulation De déchets Dans notre corps Ils peuvent être Moléculaires Organiques Et autres Mais en fait Le but ce serait De les éliminer Donc lui Il a pensé justement A mettre en place Des enzymes Et ces enzymes Tout simplement Elles pourraient Voilà Catalyser Protéolyser Donc voilà Elles pourraient casser Justement Ces petits agrégats De déchets Dans notre organisme Tout simplement Pardon Tout simplement En utilisant Une enzyme Voilà Notre enzyme Qu'est-ce qu'elle fait Votre enzyme Représentez-vous Là Comme une paire de ciseaux Voilà Vous avez une feuille Vous allez prendre votre feuille Et vous allez donner Des coups de ciseaux Dans votre feuille Un peu partout Et bien ça C'est ce qu'on va appeler Une action De l'enzyme De catalyse Voilà Elle détruit Voilà Elle va casser Elle va détruire Et donc ça Ça permet de se débarrasser Puisque une fois Que ça C'est cassé Ben Vos déchets Ils vont perdre Également leurs propriétés Physico-chimiques Donc ils seront Inoffensifs Pour l'organisme Et à ce moment-là Vous avez votre petit Système immunitaire Qui va se mettre en place Et voilà Avec vos super Pac-Man Voilà Votre système immunitaire Il va venir manger 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 Tous ces petits Déchets Déchets Qui restent Voilà Les petites étapes Un peu On va dire Progressives Qui devraient nous permettre De gagner En longévité Enfin longévité Vous m'aurez compris De gagner en longévité Et donc on va bientôt Vivre beaucoup plus longtemps Donc là aussi Il y a une grosse problématique Autour de ce point C'est Vraiment Est-ce que Est-ce qu'il convient D'aller contre La sélection naturelle Peut-être justement Et contre nos cycles naturels En visant L'immortalité Voilà Est-ce que ce serait pas ça Qui justement Va mettre en place Le principe de singularité Est-ce que nous n'allons pas trop loin Donc améliorer nos conditions de vie Peut-être Mais voilà Bon ça c'est un sujet de réflexion Il est hyper personnel Donc moi je vous laisse A vos propres réflexions Je n'ai pas la science infuse Et je ne fais que véhiculer Mes petites réflexions A vous de les prendre Ou de les jeter Et les brûler Vous en faites ce que vous voulez Alors ok Maintenant Je passe à ma quatrième partie La singularité C'est le paradigme systémique D'un nouveau mode de gouvernance Alors vous l'aurez compris Ou vous l'aurez vécu Ce monde il est bouleversé Vous voyez bien Que nos sociétés En fait Elles sont grandement En train d'évoluer Et elles évoluent également Dans de très très nombreux domaines Sociétal Environnemental Mais Et surtout Quelque chose qui va intéresser Notamment les acteurs économiques Ca va être les nouveaux modes De gouvernance systémique Donc pourquoi je dis ça Systémique Parce que Avant on avait Une gouvernance Qui était plutôt dite centralisée Donc vous vous représentez Une toile Une toile d'araignée Et voilà Vous avez le centre De la toile d'araignée Bah cette toile d'araignée Faudrait maintenant La représenter Dans un système décentralisé C'est à dire Qu'elle va être moins grande Elle va être peut-être Un petit peu moins costaud Mais on va avoir Un scénario Avec plein de petites toiles d'araignée Et donc ça Ca va être Ce qu'on va appeler Une gouvernance décentralisée Et cette gouvernance décentralisée En fait Vous l'imaginez comment C'est qu'au jour d'aujourd'hui Voilà on a Si on regarde sur notre planète On a des modes de gouvernance Qui sont par milliers Voir même Par centaines Si on regarde les états Et les modes de gouvernance Des états Donc en fait Les états ont des modes Différents de gouverner Ça le problème Ça le problème C'est que ça amène des conflits Après nos entreprises Elles ont également Des modes différents Pour gouverner Ça ça amène La compétitivité Et c'est plutôt Ces différents facteurs Pour lesquels Il va falloir étudier Les risques Et les opportunités Je pense que c'est important De bien mettre en place La potentialité De mettre en place Des limites Parce que ces limites Elles vont faire Qu'on peut atteindre Justement Ce fameux point De non-retour Voilà Alors le principe De base de réflexion C'est que quoi ? En fait C'est que plus vous êtes gros Et plus vous avez Une gouvernance Centralisée Et voire même Imposée par monopole C'est à dire que Plus la gouvernance Elle est grosse Plus il y a d'acteurs Qui sont très gros Donc ces gros acteurs Ils ne vont pas développer Vraiment des idées originales Et tous ceux Qui Comment je vais dire Qui satellitent Autour de ces acteurs Centralisés Le problème C'est que Ces acteurs sont tellement gros Qu'en règle générale Ils ne vont pas oser Soumettre des idées On va dire créatives Donc aujourd'hui On a une réorganisation Autour de tout ça Et on est au bord D'une mutation majeure C'est à dire Qu'on a le système centralisé Qui passe à décentraliser Et ça Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va mieux répartir Notamment le pouvoir Le pouvoir notamment Mais également Ça va concourir A répartir les richesses Et c'est pour ça Que je pense Que ça peut répondre Et que ça peut être Une solution Pour diminuer La précarité Et notamment Tous les problèmes Liés au mal logement Mais également Le mal être au travail Voir le besoin créatif Parce qu'avec tout ça aussi Et une gouvernance décentralisée Ça veut dire que Vous allez pouvoir devenir Vous Votre propre organe De centralisation C'est à dire Je vois Et j'imagine par exemple L'entrepreneuriat Vous allez pouvoir créer Votre business Et votre start-up Tout simplement De façon plus ou moins Facilité Grâce à quoi ? Bah justement Grâce à l'internet De l'information Puis après Est venu l'internet De la valeur Et maintenant On a des technologies En fait Qui vont vous permettre D'ajouter une valeur Ajoutée à tout ça Et je pense notamment Au technologique blockchain Et aujourd'hui On travaille notamment Sur les proof of work Les proof of stake Donc les preuves de travail Les preuves d'enjeu Et ça c'est un tournant Qui est décisif justement Parce que Dans ce système décentralisé Vous allez diminuer Le nombre de tiers Tiers dont vous étiez dépendant Donc vous allez devenir Beaucoup plus Autoconsommateur Producteur Vous allez être donc Normalement plus responsable Voilà Donc ça Qu'est-ce que ça va faire ? Bah dans ce mode de gouvernance En fait on va avoir Comme je vous l'ai dit Bah des gens qui vont être Beaucoup plus responsables Et maintenant Nous allons clôturer ce sujet Et pour clôturer ce sujet J'ai envie d'ouvrir ma réflexion A une autre problématique C'est qu'au jour d'aujourd'hui On s'intéresse énormément A l'innovation L'intelligence artificielle Et ô combien ça va améliorer nos vies Et faciliter nos usages Mais je pense qu'il ne faut pas Perdre de vue quelque chose de majeur C'est que le confort Qu'on a aujourd'hui Et bien pour à mon sens Ce n'est pas de l'acquis Si vraiment il y avait Un risque majeur Et que Cette vitesse exponentielle Elle-même accélérée Que nous avons prise Pour aller vers le virage De cette supra-intelligence Il peut être destructif Le premier impact Auquel je pense C'est notamment Notre environnement Voir même notre climat Ou voire même Nos ressources vitales Parce que Certains évoquent également Que le risque majeur Il n'est pas financier Il n'est pas économique Il n'est pas technologique Il est justement De focaliser sur la préservation De notre environnement Parce que Le premier élément Qui va conduire au chaos Ce sera peut-être Effectivement Le fait qu'il va nous manquer Tout simplement de l'eau Donc revenir à des choses Supra-essentielles Donc est-ce qu'on n'est pas En train de se perdre Ça ce serait le risque majeur Tellement avide D'augmenter nos conditions Et d'améliorer Nos conditions de vie Qu'on en perd peut-être Un peu le sens De la protection Des valeurs fondamentales Comme l'eau Notre environnement Notre climat Parce qu'aujourd'hui Il y a également Un autre souci A mon sens C'est qu'on a De nouvelles sciences En fait Qui se mettent en place Comme la bio-ingénierie Et la bio-ingénierie Ça consiste à injecter Dans notre écosystème Actuellement Des facteurs chimiques Ou D'autres paramètres Physico-chimiques Pour justement Rééquilibrer Notre climat Sauf qu'on pourrait imaginer Que ce soit l'effet inverse Et qu'on est justement On perturbe justement Le côté naturel De notre environnement Clématique Et qu'au contraire On amène nous-mêmes Le chaos On pourrait amener A l'émergence Par exemple D'un chaos Et d'un chaos Glacière Enfin on pourrait Tout imaginer Donc parfois En fait L'analyse de nos risques Elle est même pas Enfin voilà Elle est à côté de la plaque C'est ce que je voulais vous dire Donc il faut vraiment garder Les éléments On va dire De base en tête Et se poser la question De savoir Voilà Quels sont les risques Majeurs actuellement Et est-ce que Par là même Si le tournant De l'innovation Et de l'accélération De l'innovation Prenait Une super impulsion Et un super sens Et qu'on était Complètement capable De garder le contrôle Et d'être De l'utiliser Comme des individus Responsables L'opportunité majeure Serait à mon sens Qu'on pourrait Préserver notre environnement Préserver nos futures générations Et voir la même S'occuper de nos générations actuelles Comment ? En réduisant la précarité Et en assurant justement Une meilleure répartition Des richesses En optimisant Un retour à l'équilibre Pourquoi ? Parce que souvent Je fais allusion justement Aux forces de thermodynamique L'entropie et l'entalpie Avec notre système Qui a toujours une tendance Voilà A la désorganisation Donc nous on y met l'énergie Pour l'organiser Mais naturellement Il se désorganise Donc là il y a aussi Moi je dirais Un courant Un courant de pensée actuellement Qui est Voilà Est-ce qu'on doit aller Jusqu'à modifier Également l'entropie De notre système Moi j'ai vu Certains sujets Consacrés à l'extropie Donc ça c'est aussi Des sujets intéressants Donc ce que je veux vous dire C'est que je n'ai pas La science infuse C'est juste une réflexion Et que mes réflexions Sont complètement Complètement ouvertes Ouvertes Sur le sujet Vous avez votre propre expérience Et votre propre retour D'expérience sur le sujet Et ça nous intéresse tous Donc n'hésitez pas A nous faire part De vos propres avis Je vous dis à bientôt Gardez la yépatitude La yépat motivation Et surtout surtout Prenez soin de vous Et pensez éthique et civique Voilà Vive l'économie de partage Yépa Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada